Il y a quelques jours, Mgr Hayé était revenu sur la polémique autour des réunions qu'il souhaitait organiser à Pau et Bayonne sur le thème de l'accompagnement des homosexuels avec le mouvement Courage. Un mouvement qui prône notamment, je cite, la chasteté pour les personnes à tendance homosexuelle. Face aux vives réactions localement, ces réunions ont été annulées, mais seulement provisoirement. Elles devraient se tenir beaucoup plus discrètement, sans publicité, dans un avenir encore indéterminé. Mgr Hayé ne veut rien lâcher sur ce thème. Nous sommes dans un régime de liberté d'expression et c'est un droit fondamental. Je pense qu'on n'a pas à entraver l'exercice de quelque association, que ce soit d'une manière qui me semble complètement surréaliste. Aujourd'hui, l'association Bascos-Arcolan, qui lutte notamment contre les discriminations homophobes, en appel à la vigilance, au sein même de la communauté catholique, pour limiter l'expression du mouvement Courage sur le département. Le terme aider est employé, mais en fait, c'est une aide qui est très condescendante et qui part de l'idée que l'omosexualité est une déviance. Voilà, donc on n'est pas pour empêcher une réunion publique, c'est clair, mais on veut dire très clairement que ce qui est développé est contraire, à contraire à ce que la société développe, contraire aussi aux lois de la République qui combattent l'homophobie. Si les réunions en question devaient véritablement être reprogrammées, l'association Bascos-Arcolan se mobiliserait à nouveau sur le terrain pour apporter la contradiction au mouvement Courage.